bonjour à tous c'est mac momo donc voilà je vais faire une petite présentation et un petit avis sur sur les tournevis ouia donc ça c'est des tournevis d'électricien donc je voulais changer de gamme un peu pour voir ce que ça donnait au niveau ouia je sais que c'est pas trop mal actuellement j'avais la gamme facom bon c'est bien mais très honnêtement c'est pas le top parce que très honnêtement ça m'est arrivé sur plusieurs embouts facom que le bout éclate alors même que je suis en train de séries uniquement de l'appareillage ou autre ça c'est moyen quand même j'ai dit honnêtement donc voilà et ensuite peut-être je présenterai mes tournevis blindés on va dire ouia donc avec un embout à frapper carrément donc ça c'est le top aussi c'est parti donc c'est parti on y reprend mon avis donc sur ce coffret vous avez un deuxième du plat un autre plat du plat et du plat bon c'est pas mal donc voilà déjà la première prise en main on peut voir quand même que c'est du produit de qualité il n'y a aucun problème là dessus donc c'est fabriqué en allemagne donc c'est vraiment un très bon point donc pourquoi j'ai pris ces tournevis d'une parce que je voulais changer de gamme parce que habituellement j'étais habitué à la gamme classique de chez facom très honnêtement je suis pas on va dire super super satisfait pour le prix on sait que facom c'est pas donné et le gros inconvénient c'est que j'ai eu plusieurs tournevis de petite taille avec l'embout qui claque donc je voulais tester une autre gamme à savoir que cette gamme est plus chère que facom voilà c'est sûr que c'est une gamme plus chère mais mais qui a l'air de meilleure qualité donc ça je vous dirai avec le temps oui le gros avantage moi que je trouve là dessus par exemple sur si vous prenez un cruciforme cruciforme le gros avantage c'est que ça c'est la gamme ça s'appelle slim fixe slim fixe en fait c'est que l'isolant est directement incorporé dans le prolongement de la tête ça c'est super contrairement mettons aux facom ou à d'autres tournevis même de chez ouïa dans l'ancienne gamme c'est que vous avez un petit embout et des fois quand vous venez pour rentrer dans dans un module ou autre chose et ben ça passe pas donc vous êtes obligé de vous démerder à prendre un tournevis non isolé ou autre donc je referai une vidéo pour vous dire un peu mon avis ça tient à l'heure non tout pas moi je pense qu'il n'y a pas de raison parce que c'est vraiment qualitatif le fait que ça soit déjà fait en allemagne voilà mais je referai une vidéo pour vous donner mon avis